Bonjour les élèves, j'ai envie de vous enregistrer une vidéo pour vous montrer comment avoir accès à votre fiche de lecture ainsi que votre formulaire de réponse, on va l'appeler comme ça, lorsque vous faites vos devoirs. J'ai déjà montré ça en classe, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de refaire une vidéo pour vous le remontrer, pour que lorsque vous êtes à la maison, vous soyez capable de le faire et que ça ne soit pas trop de troubles. Donc je suis sur la page de notre Classroom de classe et je suis dans la section fiches de lecture. Tu vas avoir besoin de ta feuille réponse pour ta fiche de lecture, tu cliques ici, ensuite de ça tu vas avoir une feuille de réponse, toi elle va être à ton nom, moi c'est juste le formulaire lui-même. Boum, on devrait voir ça ici. Alors ça c'est ta fiche de lecture avec les réponses, là tu vois que raconte question de compréhension, que raconte l'histoire 1 à 8. Et ensuite de ça tu as la section jouant avec les mots. J'ai mis 25, mais la plupart des fiches arrêtent à 20 ou à 21, mais j'en ai juste mis plus au cas. Ensuite de ça, tu vas avoir besoin de ta fiche de lecture elle-même. Comme c'est la première semaine, tout le monde avait la fiche 1 rose, qui était celle-ci, le fantôme romain. Et lorsque tu cliques, c'est ici, et comme tu peux le voir, le texte est quand même pas mal petit. Alors je vous ai conseillé d'utiliser la loupe ici pour pouvoir agrandir, et là c'est bien. Là je peux bien lire le texte comme ça, ça va bien, puis mes questions sont là, mais ça ne m'aide pas à répondre aux questions que j'ai, parce qu'il faut toujours que j'aille d'une page à l'autre, comme ça c'est fatigable. Alors, je vais vous montrer quoi faire. Vous pouvez ici, en cliquant sur le carré, réduire la page comme ça, la tasser. Ensuite de ça, vous pouvez sélectionner l'onglet ici, vous cliquez gauche et vous maintenez, et vous la prenez comme ça, et vous maintenez, et là vous lâchez, et boum, vous avez un nouvel onglet, une nouvelle page. Et là, vous pouvez ajuster pour que vous puissiez voir les deux en même temps. Donc ici, dans le coin, j'ai celle-là, pour pas qu'il soit par-dessus, vous voyez, il y a des petites flèches qui apparaissent. Je clique gauche, je maintiens, je déplace ici, puis même je vais pouvoir le tasser presque au complet, parce que j'ai juste besoin de rentrer A, B, C, D ici. Donc cette page-là n'a pas besoin d'être bien grande pour le faire. Et celle-ci qui est ma page de texte, je vais l'étirer, je vais la bouger. Comme ça ici, hop, elle part dessus, je vais faire ça. Je rapetisse. Et là, je peux voir mes deux pages en même temps. Je vais pouvoir regarder ça ici, et mon autre page qui est là, elle est sur le côté de mon écran. Et ça me permet de lire mon texte, poser mes questions, répondre sur le C d'à côté, A, B, C, D. Et de cette façon-là, ça vous permet de bien faire votre fiche de lecture et d'être capable de voir les deux en même temps. Merci. Merci. Merci.